Dans cette école, dix classes, une quinzaine d'enseignants ou assistants d'éducation et une seule directrice pour gérer les plannings, les réunions, toute l'administration, etc. Là ici c'est des petites feuilles que je change au fur et à mesure, c'est un peu la check list où je vais avoir les tâches à effectuer en fonction des mails que je reçois ou des échéances qu'on me donne. Donc là c'est direction académique circonscription, là c'est la mairie, là c'est autre. Alors, sans oublier la place pour les projets, à la mi-mai, Christine Cuny organisera toute une semaine autour des langues étrangères. Le résultat de quatre mois de réunion et d'organisation. Pour l'instant on en est au stade de lister les personnes ressources, les ateliers possibles. L'idée c'est quand même de faire tourner 272 élèves sur la semaine et sur différents ateliers. Pour ce travail de direction, elle ne dispose pourtant que de deux jours et demi dans la semaine car elle reste enseignante, alors pour tout mener de front, Christine Cuny arrive chaque jour avant 8h et elle reste souvent jusqu'à 18 ou 19h. Une lourde charge qu'elle a choisie et qu'elle ne regrette pas. C'est la satisfaction de voir que ça tourne et qu'on a une équipe soudée, une équipe qui travaille bien ensemble, un climat de confiance avec les parents, des élèves qui peuvent venir spontanément me voir pour me livrer quelques éléments. Donc il y a aussi cette confiance avec les élèves et pas que les élèves de ma classe mais les élèves de l'école. Quant au salaire, les directeurs d'école gagnent en moyenne à peine 7% de plus qu'un enseignant, soit la prime la plus faible relevée dans les 36 pays qu'au compte l'OCDE. Sous-titrage ST' 501